Musique Ce que je voulais raconter, c'est la rencontre éphémère et toride entre Frida Kahlo et Trotsky. Alors on est en janvier 1937, Trotsky arrive de Danvège, rencontre Frida Kahlo. Il va y avoir une liaison pendant six mois et l'un et l'autre diront que c'est un des moments les plus importants de leur existence. Alors ma rencontre avec Frida Kahlo, c'est Carlos Fuentes. C'était un jeune poète dans les années 70. Il y avait beaucoup d'écrivains latino-américains à l'époque qui vivaient à Paris ou qui transitaient par Paris. Bargaciosa, Cortázar, Fuentes et c'étaient tous mes amis. Et tous me paraient de Frida Kahlo, mais en particulier Fuentes qui l'avait vu, très jeune écrivain, lui, à Mexico lors d'une représentation théâtrale. Où en fait, me disait-il, le théâtre ce n'était pas la scène, c'était cette femme qui était dans les loges, dans les premières loges, qui avait l'air d'une déesse aztèque. Et à partir de là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose d'intéressant, d'important. J'étais très très proche de l'Amérique latine à l'époque, de la langue hispanique, de la civilisation, de la culture. Et d'année en année, vous savez, ça mûrit un projet. Je me suis dit, il faut absolument que j'écrive sur Frida Kahlo. Et donc j'ai écrit d'abord une série d'articles, et puis une biographie, La beauté terrible. Et puis un livre sur la rencontre entre Frida Kahlo et Gisèle Freul, lorsqu'elle arrive au Mexique dans les années 50. Et pendant deux ans, elle peut filmer et photographier le couple. Et ce troisième livre, qui est plutôt de l'ordre de la fiction. Mais de la fiction, comment dire, qui travaille à partir de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a la réalité historique, et il y a la vérité romanesque. Parce que mon livre, il est à la charnière des deux. Aragon, quand on lui demandait, vous avez mis combien de temps pour faire ce poème, il disait, toute ma vie est cinq minutes. Et en fait, c'est exactement la même chose. Alors les recherches, oui, je les ai faites parce que, je voulais détruire un peu le mythe. Il y a deux mythes, en fait. Le mythe de Frida Kahlo, paralysé sur une petite voiture, souffrante, c'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui jurait, qui mangeait, qui baisait, qui riait, qui peignait, qui était très impliqué politiquement. Et donc, il était tout, sauf quelqu'un, de paralysé. Ça, je voulais absolument... Elle dansait souvent. Enfin, donc ça, je voulais absolument rectifier cette image. Et la deuxième rectification, qui m'intéressait aussi, c'était de présenter Trotsky. Vous savez, d'habitude, Trotsky, au fond, c'est quelqu'un, on dit, c'est quelqu'un d'âgé, maladif, recroquevillé sur lui-même, un petit monsieur aux cheveux blancs, mais pas du tout. D'abord, Trotsky fait pratiquement 1m80. Il adore la vie et c'est un grand sportif parce qu'il fait du cheval. D'ailleurs, lors de son séjour au Mexique, qui s'est terminé tragiquement, comme vous le savez, le problème des gens qui étaient censés le protéger, du service d'ordre, enfin, qu'il protégeait, c'était qu'il passait son temps à partir sur un cheval et à laisser tout le monde. Donc voilà, ça, je voulais énormément parler de ça et aussi de donner de Trotsky une image un peu différente. C'est-à-dire, c'est plus un révolutionnaire, c'est plus le chef de l'armée rouge qui a dirigé 5 millions de soldats. Et là, c'est un homme seul, exilé, mais qui découvre le paradis terrestre. Et il le dit d'ailleurs, pour lui, le Mexique, parce qu'enfin, il est libre. Après 10 ans d'exil, il est libre, il est une terre qui l'accueille. Une terre qui l'accueille avec la luxuriance du Mexique de l'époque. Un des personnages du livre, c'est ça aussi. C'est le Mexique dans les années 30, c'est-à-dire qui accueille tous les réfugiés politiques d'Italie, d'Allemagne, de France, d'Espagne, donc une effervescence culturelle extraordinaire. Et puis, il découvre des saveurs, des senteurs, une faune, une flore, la nourriture, les grands espaces. Enfin bon, voilà, c'est vraiment un choc. Donc, je voulais parler de cette histoire et toujours vue sous l'angle de Frida Kahlo. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que le personnage principal du livre, c'est Frida Kahlo. Et c'est imaginer une caméra, au fond, c'est-à-dire que je raconte l'histoire du point de vue de Frida Kahlo. Ce qui est intéressant dans le couple Diego Rivera-Fridah Kahlo, c'est le côté complètement iconique. C'est-à-dire, ils sont devenus des icônes. Alors, moi, je ne l'aborde pas trop, trop, cette question dans nos livres. C'est plutôt un autre couple iconique qui serait Frida Kahlo et Trotsky. Mais en fait, force est de constater que le mythe continue. Et je crois que ce qui entraîne le mythe, c'est Frida Kahlo et pas Diego Rivera. Vous savez, il y a eu cette exposition à Paris, à l'Orangerie. Les toiles de Diego Rivera étaient aussi exposées. Mais en fait, ce qui entraînait l'adhésion, on a dû augmenter, enfin, mettre 10 nocturnes supplémentaires, tellement il y avait de monde. C'est Frida Kahlo. Le peintre qui est aujourd'hui important, ce n'est pas Diego Rivera muraliste, c'est Frida Kahlo. Et moi, je pense que la raison pour laquelle c'est devenu un mythe, Frida Kahlo, c'est qu'il y a un côté Che Guevara, si vous voulez. Elle est sortie du contexte de la peinture, comme Che Guevara est sortie du contexte de la politique. Parce que si on allait chercher du côté de Che Guevara, à la base, avant d'être un mythe, c'est quand même un meurtrier. Il a tué lui-même de sa propre main un certain nombre de prisonniers dans la forteresse. Bon, il a des faces très sombres. Mais ça, on l'oublie, on en fait des posters dans les chambres d'adolescents, enfin, juste comme ça. Bien. Mais il y a un peu le même phénomène chez Frida Kahlo et notamment chez les jeunes filles. Moi, je suis alors étonné. J'ai complètement renouvelé mon lectorat, en quelque sorte. C'est-à-dire que les livres sur Frida Kahlo sont essentiellement achetés par des jeunes filles et parfois par les mères de ces jeunes filles. Mais jamais par des hommes. Ça fait trois livres que je publie sur Frida Kahlo. Il n'y a jamais un homme qui est venu m'acheter un livre sur Frida Kahlo. Sauf pour en faire cadeau à sa fille ou à sa femme. Donc, je pense que ça passe par aussi les revues féminines, par le cinéma, par la mode, par la décoration et sans doute par l'attrait du Mexique, une sorte d'exotisme. Mais ça va au-delà de ça. Je pense aussi que c'est parce que toutes ces jeunes femmes et ces femmes trouvent en Frida Kahlo une sorte de sœur, en fait. Parce qu'elles résument dans sa vie, dans sa peinture, la question de la féminité, les problèmes que peuvent rencontrer les femmes, l'autonomie sexuelle, l'autonomie économique, comment se passer dans la société, être femme aujourd'hui. Et tout ça, Frida Kahlo pose toutes ces questions-là. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a un tel succès aujourd'hui et qui est apporté par le lectorat féminin. C'est pour ça qu'il y a un tel succès féminin.